bonjour à tous en direct ce matin donc sur m la vie déco je suis nathalie michel fondatrice de m la vie déco alors aujourd'hui j'ai invité myriam sikh qui est coach et thérapeute de couple donc on va aborder le côté plutôt psychologique aujourd'hui d'un thème donc comment se mettre d'accord sur sa déco quand on est en couple j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet mais là je vous avais donné des astuces pour justement arriver à vous rejoindre sur votre déco sur vos goûts vos couleurs les matières et là aujourd'hui on va voir cet aspect psychologique donc je vais inviter myriam je vais voir donc alors si j'y arrive parce que la technique n'est pas toujours facile je vais essayer de la rejoindre je vais vous faire patienter une petite minute alors je ne vois pas myriam je vais lui envoyer un lien je vois que voilà j'ai déjà des personnes qui sont là c'est super sympa de venir nous suivre alors j'essaye de voir si myriam est là alors on va voir ça voilà alors myriam je ne te vois toujours pas je vais lui partager le lien de la vidéo ce sera plus à la voilà je la vois alors je vais lui envoyer une invitation on est en direct voilà le direct alors ok voilà ça y est bonjour myriam je suis super contente que tu as accepté cette invitation donc avec plaisir on est ensemble pour un petit moment donc avant de démarrer je vais t'inviter à présenter alors je t'en prie vas-y et ben oui donc je suis myriam bidot je suis experte auprès des femmes qui sont vraiment déterminées à être bien dans leurs relations de couple qu'elles soient aujourd'hui célibataires ou qu'elles soient déjà en couple mais pas suffisamment satisfaites je suis coach et thérapeute de couple et je reçois très très régulièrement pas beaucoup de monde dans mon cabinet à côté de jonc c'est une pratique en libéral qui est très développée et je propose aussi beaucoup d'accompagnement à distance pour différents différents types de personnes pour des couples pour des femmes qui veulent travailler sur leurs relations et sur leurs couples mais qu'ils le font plutôt dans une démarche d'abord personnelle individuelle et aussi pour des femmes qui veulent vraiment retrouver l'amour et qui se donnent les moyens de d'accéder à une relation épanouie voilà je te remercie pour cette belle présentation alors voilà aujourd'hui on aborde ce thème comment se mettre d'accord sur son décor quand on est en couple parce qu'on sait bien souvent ça peut créer des tensions des conflits alors je vais te poser une première question c'est que faire en cas de conflit comment on peut ramener le cas ou la sérénité dans le couple c'est vrai que la décoration ça peut vraiment être en tout cas la mise en forme de sa maison symboliquement ça dit beaucoup beaucoup de choses il peut y avoir énormément d'enjeux autour autour de ça et donc c'est très important déjà de mettre les choses à leur place et quand il y a des tensions d'aller regarder ce qui se passe réellement est-ce que c'est vraiment au sujet de ce qu'on essaye de faire ensemble de ces projets de décoration ou est-ce qu'en fait on utilise ce projet pour régler d'autres comptes d'autres 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 questions et donc quand le donc c'est important aussi de voir le projet comme quelque chose qui est un projet à deux on peut tout à fait ce ou même avant en discuter et voir comment on veut aborder ce projet là déjà se dire est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait à deux est-ce qu'on se délègue certaines tâches est-ce qu'on se délègue une certaine autorité l'un vis-à-vis de l'autre donc il y a pas mal de mises à plat qui peuvent être faites déjà avant le projet pour savoir ce que chacun attend pour savoir quel est le degré d'implication de chacun pour savoir comment chacun voit un petit peu les choses donc déjà le fait de débroussailler un petit peu avant de mettre en place le projet avant d'avoir les mains complètement dans le camp dit surtout s'il y a des travaux qui sont à la clé ça permet déjà de préciser les choses de désamorcer pas mal de conflits potentiels et après quand il ya des tensions ensuite il ya des façons effectivement de gérer ces tensions tout à fait et c'est vrai comme tu dis ben ça se prépare avant parce que dans certains coups c'est des fois l'un des deux qui va gérer le projet et l'autre est tout à fait d'accord et puis bon ben parfois on sait qu'aujourd'hui par exemple bon avant c'était souvent la femme qui gérait ça aujourd'hui l'homme aime beaucoup la déco aussi et donc lui aussi le intervenir dans ce projet alors moi j'aimerais savoir c'est dans ce cas là est ce qu'il est bon de tout dire ou de ne pas dire parce que on serait un petit peu sur la retenue parce qu'on a peur d'être frustré on dit ordre je vais y aller avec force et puis finalement ben oui est ce que cette phrase par exemple dire est toujours mieux que de ne pas dire qu'est ce que tu pourrais nous apporter sur sur cette phrase disons que je crois que c'est important de pouvoir se dire les choses surtout autour d'un projet de décoration qui touche à l'habitat et je crois que la base le principe de base c'est que les deux se sentent bien chez soi chez eux entre guillemets le couple se sent bien chez soi donc c'est vraiment déjà partir du principe qu'on a tous les deux envie d'être bien chez soi et d'avoir ce fil conducteur sa signe directrice c'est comment faire un habitat qui nous ressemble dans lequel l'un et l'autre va se sentir chez soi si c'est un qui va tout tout mettre en place tout diriger et que l'autre du coup se se sent un petit peu mal à l'aise ou dans ça c'est quelque chose qui va qui va perdurer et qui peut créer des tensions dans la durée donc c'est vraiment important déjà de se laisser guider par ce plaisir d'être chez soi et par ce plaisir partagé et puis l'un et l'autre peuvent y trouver des choses tout à fait différentes c'est à dire il peut y avoir des espaces communs il peut y avoir des espaces différenciés on peut se sentir bien dans un endroit pour des raisons différentes on n'est pas du tout dans un couple les deux personnes sont vraiment des personnes uniques sont différentes et donc chacun a sa façon d'être bien chez soi et déjà démarrer avec l'idée qu'on a envie d'être bien l'un et l'autre c'est une base importante partir du principe que l'autre a autant de légitimité autant de de droit à être à être bien chez soi et se laisser ensuite guider je pense par le par le plaisir le plaisir partagé de de faire quelque chose qui ressemble à l'un et à l'autre et au couple ensuite est ce qu'il faut dire tout ou pas dire tout je crois que c'est important d'être authentique et parce que cette authenticité elle va se retrouver dans la façon d'être ensemble d'être en relation mais aussi parce que si on est authentique on sera beaucoup plus ajusté par rapport à ce qui est bon pour nous en termes de choix de déco aussi je sais pas si c'est très clair ce que j'explique mais quand on est quand on essaie d'être authentique de sentir ce qui est important pour nous de ce qui nous plaît ce qui nous plaît moins et qu'on en discute librement on va élaborer déjà ce qui est de plus en plus juste pour nous parce qu'on va pouvoir le partager donc c'est important de l'aborder avec une certaine souplesse et pas de rester à se goûter sur comment on veut que ce soit impérativement mais vraiment regarder comment ça comment ça évolue comment ça résonne en soi pour 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 être bien dans 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 ces pénates entre guillemets et donc l'authenticité est importante et du coup c'est le fait de partager communiquer est importante mais communiquer c'est 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 être ouvert voilà alors parfois ça ça peut être difficile d'ouvrir le dialogue c'est on a besoin des fois de se préparer parce qu'il peut y avoir une certaine appréhension de de dire les choses donc et puis et puis et puis se dire bon ben voilà il n'y a pas là que j'accepte aussi les goûts de l'autre comment on peut passer cette phase là accepter la différence en fait ben oui oui c'est tout un programme c'est un peu le projet du couple accepter la différence c'est vivre avec l'autre et je crois que quelque chose qui peut aider c'est partir du principe que l'autre est tout à fait les victimes et qu'il a il a que ses goûts sont respectables entre guillemets que ses goûts sont sont que c'est pas il n'y a pas les goûts de l'un qui devrait prévaloir sur les goûts de l'autre et quand on part du principe entre guillemets qu'on peut avoir tous les deux bon goût et déjà ça facilite un peu les choses et ensuite accepter l'influence de l'autre c'est à dire que l'autre suggérait par exemple certaines choses dans des choix de décoration qui vont peut-être pas nous paraître les choix les plus judicieux parce que il y en a peut-être un qui est un petit peu plus qui a plus de sens ou qui est plus plus sensibilisé à l'harmonie à différentes choses mais dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il partage il peut toujours y avoir des informations intéressantes et donc c'est rester ouvert à ça c'est à dire que je sais pas si l'un veut peindre la salle de bas en vert et que l'autre veut que ce soit en bleu et ben se dire que peut-être que le bleu entre guillemets serait plus judicieux parce que c'est plus dans les tons actuels et que l'un des deux a fait plus de recherches sur ce qui serait joli a plus avancé sur le projet mais pas nécessairement rester assez goûter sur cette histoire du bleu mais en tant que dans la discussion avec l'autre qui parle du vert il peut suggérer à un moment donné d'ajouter l'une ou l'autre chose et que ça ça peut être une idée intéressante et d'être en capacité de récupérer de d'entendre ce que dit l'autre dans son discours de pas rester focalisé sur le bleu parce qu'on n'entend pas du coup ce que dit l'autre quand il fait l'argument de rester ouvert et de prendre différentes choses et au final de co-construire quelque chose qui va ressembler vraiment au couple au final ce sera peut-être bleu mais il y aura peut-être d'autres touches et d'autres choses et on aura du coup l'impression d'avoir vraiment construit quelque chose ensemble de l'avoir co-créé d'une certaine façon mais ça ça peut correspondre à certains modèles à certaines façons de fonctionner tous les coups qui ne fonctionnent pas comme ça il y en a qui vont dire ben écoute toi t'es super bonne en je sais pas une femme qui peut dire à son mari écoute moi je trouve que tu es super bon là dedans ben c'est ça je te délègue toute autorité ou bien tu me voir pour telle et tu viens me voir pour telle et telle étape ou après c'est chacun va trouver son mode qui lui ressemble mais ce qui est important c'est de partir du principe que l'autre à un point de vue et que ce point de vue il est entendable et respectable et en plus que ce point de vue va vraiment enrichir la discussion tout à fait alors et c'est ça qui est alors moi du coup je pensais une chose parce qu'on dit bon ben si je n'arrive pas à me mettre d'accord je vais céder mais qu'est ce qui va arriver si on cède justement parce que l'on dit bon il faut négocier bon finalement allez je laisse les choses aller je cède bon il va se passer qu'il y en a un qui n'aura pas vraiment sa place et puis d'un côté psychologique il se passe quoi ben en fait tout est dans la façon dans la façon dont on le vit nous dans l'attitude intérieure d'une certaine façon le mot céder c'est pas la même chose que de négocier ou de trouver un compromis céder ça veut dire qu'en fait on s'assoit sur certaines choses qui sont importantes pour nous mais ça veut dire aussi qu'on est accroché à ces choses là et donc l'attitude intérieure c'est non pas de céder et de rester accroché à ce qu'on voulait initialement mais d'être suffisamment dans l'ouverture pour pouvoir capter des choses de ce qui est de ce qui naît de la discussion et en fait se dire qu'en fait ça c'est aussi une bonne solution bonne alternative pour nous et du coup on trouve un compromis donc c'est pas du tout la même attitude intérieure si on cède et qu'on s'assoit sur ce qu'on veut on va garder de la rancœur on va commencer à collectionner des teintres et à un moment donné ça va ressortir dans la relation parfois de façon complètement inattendue même même nous quand on garde des rancœurs ça ressort on s'en rend même pas compte ou ça ressort très longtemps après et en réalité ça c'est des choses qui vont qui vont venir un peu parasiter la qualité du lien et de la relation c'est important que si on a quelque chose qu'on digère pas ou qu'on vient pas de pouvoir en rediscuter à partir du moment où on est suffisamment calme pour aborder la discussion et de pouvoir voir comment on va trouver quelque chose qui nous convient un peu mieux mais ça ça sous-entend que les deux sont dans une posture d'ouverture de discussion et de trouver quelque chose qui ira bien à l'un et à l'autre c'est une relation entre guillemets gagnant gagnant et non pas toi ou moi parce que quand on est dans ce choix là toi ou moi il y en a un qui gagne un qui perd nécessairement ça crée des rancœurs et en réalité une relation c'est toi et moi et donc l'un et l'autre sont aussi valables et c'est de savoir capter dans la discussion les moments où l'autre propose des choses souvent fait des pas vers nous mais qu'on n'est pas nécessairement si on est très arc-bouté sur son idée initiale on n'est pas en capacité de le capter or sur ce type de projet on a besoin et même dans toutes les discussions les conflits de couple on a besoin de rester suffisamment à l'écoute pour pouvoir capter ce qu'on appelle ces tentatives de rapprochement qui en fait vont faire qu'on va arriver à avancer et non pas rester suivi dans une posture qui est inconfortable et qui peut être douloureuse pour les deux alors justement qu'est-ce que tu proposes si la tension monte vraiment on s'énerve et puis voilà il n'y a rien qui se passe on ne se rejoint pas et on s'énerve tu proposes et on s'entend tout voilà quand on est vraiment dans une position où il y a un conflit important où on est dans une situation de de tension interne importante c'est-à-dire sur le plan émotionnel on sent qu'on a dépassé un certain niveau que ce soit soit l'autre ou les deux là il faut être en capacité de faire un break c'est-à-dire de se dire stop et quand l'un des deux dit stop que le deuxième puisse accepter le stop et non pas revenir tout le temps à la charge jusqu'à ce qu'on obtienne entre guillemets gain de cause parce que c'est stérile donc dès qu'on est dans un état émotionnel qui est trop avancé en fait on n'est pas cortiqué sur le plan cérébral neurologique si on est trop dans l'émotion on est incapable de raisonner le cerveau l'indique ne prend trop le dessus le cerveau des émotions et on n'est plus en capacité de raisonner d'accord et on n'est plus en capacité d'entendre en plus d'écouter l'autre donc c'est très important de savoir prendre un break et c'est pas du tout le fait de renoncer à la discussion un break c'est pas je mets le truc sous le tapis et on en reparlera dans trois ans c'est pas ça faire un break c'est savoir c'est juste prendre conscience que si on prend l'émotionnel on est trop affecté et on va prendre on sait sur le plan scientifique qu'il faut au moins 20 minutes de vraie pause 20 minutes de vraie pause c'est 20 minutes où on ne plante plus à la problématique donc en réalité ça peut être 20 minutes consécutives donc ça peut être beaucoup plus long que 20 minutes et c'est ce pendant ce temps là faire des choses qui nous font du bien ça peut être aller te promener faire un peu de méditation prendre un bain faire une feste simplement être au canne prendre un bouquin faire une activité avec ses enfants peu importe mais c'est au moins 20 minutes consécutives on n'a pas plus repensé à l'objet du plan donc dans les faits ça peut être deux heures trois heures ça peut être parfois une journée alors il faut pas non plus les faire passer trop de temps parce qu'on a besoin de rediscuter d'accord donc ça c'est important donc effectivement savoir à quel moment on va pouvoir reprendre cette conversation cette conversation donc quand on sent que c'est qu'on est suffisamment apaisé sur le plan émotionnel qu'on est en capacité de discuter et que l'autre aussi puisqu'on est deux donc il faut que les deux soient suffisamment calmes et bien on peut reprendre la discussion et là éviter de repartir exactement sur le même schéma mais partir du principe que les deux ont raison ça c'est quelque chose qui aide beaucoup dans la gestion de conflit c'est pas se dire c'est toi ou c'est moi c'est moi qui ai plus raison que toi ou c'est moi qui ai plus ceci que toi là on est tout le temps dans de la comparaison et dans la comparaison ça fonctionne pas bien c'est du coup je cède etc c'est ce genre de fonctionnement qui en réalité crée beaucoup de rancœur alors parfois on peut décider parce que c'est pas notre priorité bah écoute ok j'accepte ça mais parce que ça nous va parce qu'on le prend en conscience et qu'on est ok et qu'on se dit non mais ça je vais pouvoir faire avec ça et c'est ok je l'accepte même si c'est pas mon point de vue je peux faire avec ça il y a l'envie de faire plaisir aussi peut-être c'est ça ? oui faire plaisir si on se fait plaisir à soi suffisamment d'accord c'est pas faire plaisir et je me sacrifie pour toi parce que dans ce cas là on crée une dette d'accord et quand on crée une dette bah ça déséquilibre la relation dès qu'il y a des créations de dette ça va créer des déséquilibres qui vont venir s'accumuler sur le long terme donc c'est très important quand on accepte quelque chose quand on est dans le compromis de savoir si c'est juste pour nous et si c'est pas suffisamment juste de trouver quelque chose qui sera plus ajusté et donc j'imagine qu'il faut choisir peut-être le bon moment enfin on va dire peut-être tranquillement dans le salon préparer un petit peu cette séance qu'est-ce que tu proposerais dans ces cas là ? ça correspond à chaque couple mais je crois que c'est important effectivement de se donner cet espace là pour le nous pour nous pour nous en tant que couple et d'utiliser ces projets ce projet par exemple de décoration c'est vraiment une aventure qu'on fait à deux c'est un projet à deux on n'est pas obligé d'être motivé de la même façon on n'est pas obligé d'y mettre les mêmes affects ou les mêmes valeurs et de comprendre que c'est normal parce qu'on n'a pas la même vision des choses et du coup de mettre peut-être un peu moins d'enjeux et d'en faire un espace de plaisir et de partage et donc effectivement la mise en scène ou le choix du temps ou du moment peut être important et se dire ben non c'est un temps qu'on prend pour nous alors il y en a un qui préfère manger plein de cacahuètes pendant ce temps-là ben il mangera plein de cacahuètes c'est pas grave mais voilà c'est toujours dans ce qui est important c'est d'être dans une idée quand même de bienveillance de quelque chose de suffisamment doux pour l'un et pour l'autre et je crois que le plaisir est un bon fil conducteur c'est-à-dire d'être dans une attitude où on est dans le plaisir dès que ça devient trop contraignant et souvent les travaux ça peut l'être surtout s'il y a des gros travaux il y a moi je vois beaucoup de familles qui viennent me consulter les familles recomposées beaucoup qui achètent des grandes maisons avec énormément de travaux sur des mois et des mois ça devient il y a tellement de pression ça devient tellement compliqué ça en devient extrêmement souffrant et douloureux c'est souvent c'est vrai que c'est souvent du stress c'est de la fatigue aussi beaucoup de stress oui parce qu'il y a beaucoup la question c'est qu'on est toujours sur des surprises qui sont pas toujours bonnes c'est ça ça fait partie des travaux ça fait partie alors peut-être la déco un peu moins tout dépend de l'étendue mais de façon générale c'est partir du principe qu'on va avoir des surprises c'est ça et donc et peut-être de mettre la barre un peu moins haut si on est dans une contrainte d'exigence très très importante il n'y a plus de plaisir on se met tellement la pression qu'il n'y a plus de plaisir et donc prendre confiance quand on est vraiment là-dedans c'est dire ok je baisse d'un cran je redescends un petit peu je mets j'ouvre un peu je respire et puis voilà c'est quand même un truc qu'on fait pour nous mettre un peu plus de perspective et pas trop rester focalisé sur le truc qui ne va pas le délai l'artisan qui ne répond pas le mach parce que c'est inhérent à tout type de projet de ce type enfin de ce type particulièrement mais d'autres projets de toute façon il y a toujours des impondérables des surprises et puis on peut aussi s'en saisir de ces surprises donc du coup je veux dire que ça peut être des opportunités aussi le fait de s'y préparer donc du coup on va l'accepter plus facilement et ça passera mieux quoi oui mais de savoir déjà que c'est partie du projet tout ne va pas se passer comme des roulettes c'est sûr donc par contre il pense que ça ne se passera pas comme des roulettes et quand il y a des impondérables des retards des choses qui arrivent et bien parfois avec le recul de se dire finalement on a eu un retard de trois semaines parce qu'on n'a pas eu notre livraison je ne sais pas de parquet flottant qui correspondait à la commande ou bien ils nous ont livré le mauvais parquet finalement c'était peut-être un mal pour un bien puisque de ça on a eu plus de temps pour faire autre chose et finalement on a pensé à mettre une aération on n'avait pas pensé la mettre et puis voilà c'était peut-être une meilleure solution parfois le fait de rester ouvert et suffisamment détendu tout au long de ce projet qui crée du stress par un peu définition et bien ça permet aussi de voir les choses différemment de saisir les opportunités et du coup voilà de rester vraiment conscient de son niveau d'exigence son niveau de stress pour pouvoir être à même de le réajuster là en fait c'est vraiment travailler sur son état d'esprit en fait c'est de se dire ces mauvaises surprises sont peut-être de bonnes surprises finalement on peut se dire ça aussi voilà oui et parfois il y a des mauvaises surprises c'est sûr mais on va trouver des solutions aussi et donc la foi la confiance c'est important alors j'en profite pour regarder s'il y a des questions parce que je vois que ça commence alors là la première question c'est Hélène par quoi commencer à se mettre d'accord dans un projet d'écho alors ça effectivement j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo mais on va dire que si c'est sur le style les couleurs ben là on va déjà se munir de visuels aller à la pêche au catalogue au magazine et puis commencer à sélectionner vraiment tout ce qui nous plaît et puis partager commencer à partager ces premiers visuels avec notre conjoint et puis alors elle me dit quel est le point de départ de l'accord couleur ambiance meuble alors ça je pense que je reviendrai sur ce thème parce que là effectivement il va falloir c'est plus on va travailler sur une harmonie sur le style donc là on est plus sur un point de vue technique d'écho là aujourd'hui avec Myriam je voudrais vraiment qu'on aborde plus le côté psychologique puisqu'on a la chance qu'elle soit avec nous aujourd'hui donc je reviendrai Hélène sur ce sujet il n'y a pas de soucis ensuite elle me demande alors l'attention d'une pièce par quoi débuter l'aventure alors Hélène je t'invite à visionner la précédente vidéo que j'avais faite je pense qu'elle pourra t'aider sur ce sujet parce que là j'avais vraiment pris en compte l'aspect déco les astuces la technique comment on peut aborder sereinement notre déco avec notre conjoint je vais regarder s'il y a donc une autre pour l'instant c'est tout alors on va on va continuer on va continuer juste pour répondre à Hélène je crois que c'est super de partir du principe que ça peut être tout à fait normal qu'il y en ait un qui soit plus motivé ou plus moteur dans le projet et c'est tout à fait ok et par exemple celui qui est plus motivé c'est peut-être regarder les magazines déco commencer à faire un petit book moi je sais que je coupais des images les écoles et puis ensuite partager au fur et à mesure ces trouvailles je trouve que ça fonctionne assez bien parce qu'en fait du coup on bénéficie du regard de l'autre qui n'est peut-être pas nécessairement toujours hyper impliqué mais qui dit des choses intéressantes et du coup ça nourrit la réflexion et ça fait avancer les choses voilà c'est ça donc après en fonction du type de partenaire de la façon dont ils s'impliquent de la façon dont ils voient la déco on peut aussi regarder des magazines déco ensemble on peut et puis prendre aussi un homme n'a pas nécessairement la même façon de s'impliquer que nous si par exemple la personne a vraiment envie de collecter plein d'idées d'ambiances etc par exemple si son mari lui ramène des magazines déco lui dit ah tiens j'ai trouvé ça ou j'ai trouvé ça ben ça c'est super positif et justement pas se dire ben non il a passé de la même chose de son côté en collectionnant tout exactement comme moi je fais mais c'est normal il ne fait pas pareil mais par contre il a apporté entre guillemets sa pierre à dix filles en me rapportant des magazines en me disant qu'il avait vu ça en prenant une photo dans un aéroport je ne sais pas mais justement valoriser la contribution de chacun en fonction et savoir que chacun contribue en fonction de sa personnalité ses priorités du moment sa façon de percevoir les choses et quand on valorise quand on est dans quelque chose comme ça du coup on s'approprie tous les deux le projet chacun à sa façon et ça met du plaisir moi c'est vrai que je peux témoigner parce que moi-même j'ai eu du mal à me mettre d'accord avec mon mari je ne voulais pas passer par la frustration je n'avais pas envie de céder et je me suis dit bon ben voilà j'ai la chance d'avoir les outils la technique pour travailler ce sujet donc j'ai commencé par chercher des visuels aller à la pêche aux couleurs aux infos donc on récupère des nuanciers et puis là on commence à voir si ça convient ou pas à notre partenaire et bien souvent on a des belles surprises parce que c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'il aimait qu'il avait les mêmes goûts que je ne supposais même pas que ça puisse être et donc c'est des belles surprises et là on commence à avancer ensemble donc je voudrais qu'on partage ensemble aussi les bénéfices finalement d'arriver à se mettre d'accord et d'avancer ensemble qu'est-ce que ça peut apporter justement qu'est-ce que ça vient enrichir chez le couple les bénéfices ah bah les bénéfices c'est qu'on nourrit on nourrit le lien on nourrit la relation quand on arrive à mener un projet ensemble c'est toujours extrêmement ça fait du bien en fait moi je sais que le cabinet aujourd'hui on le voit peu mais c'est un projet qu'on a mis en place l'année dernière bon bien sûr c'est mon cabinet mais mon mari s'était beaucoup impliqué pas dans le choix des visuels c'est moi qui ai rencontré la décoratrice c'est moi qui ai vu les planches contacts mais ensuite on a vu les projets ensemble on les a choisis ensemble donc il s'est toujours impliqué par petites touches et puis au final c'est lui qui a monté tous les meubles de cet espace qui m'a aidé enfin il m'a aidé sur différentes choses et pas nécessairement en choisissant les couleurs et même s'il m'a donné son avis et du coup ça fait toujours plaisir parce que quand il venait dans cette pièce il trouvait que la pièce il me disait à chaque fois c'est super c'est un bel endroit et du coup on sent que l'un et l'autre ont apporté leurs touches chacun à sa façon et c'est extrêmement nourrissant je trouve pour le lien et la relation donc c'est quelque chose d'extrême c'est un beau projet à partir du moment où on le dégage de tout autre enjeu qu'on pourrait y mettre et malheureusement dans les travaux ou dans la déco parfois on met beaucoup trop d'enjeux qui n'ont pas tant à voir que ça dans le projet en lui-même par rapport au projet en lui-même et de ça il faut savoir se dégager un petit peu et régler les choses séparément je dirais pour utiliser le projet déco pour régler d'autres choses voilà donc en fait ça finit par être un beau partage et donc du coup ça peut même être un soutien enfin le conjoint peut venir soutenir aussi dans le projet c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence les travaux des fois il y a des parties un peu techniques qui sont peut-être un peu plus complexes on ne trouve pas la solution et l'autre va pouvoir avoir la solution donc là aussi c'est important de partager et d'avancer ensemble très bien écoute je regarde je crois qu'il y a encore pas mal de choses alors Hilde nous dit que c'est une bonne idée la découpe dans les magazines c'est plus concret pour un homme qui n'est pas très déco je pense que je vais commencer par là voilà donc voilà effectivement faire sa première mood board c'est comme ça qu'on appelle ce type de technique où on découpe et puis on positionne les visuels les uns à côté des autres on va positionner les matières les couleurs on va choisir le style la pièce et donc grâce à tout ça on va voir s'il y a une belle harmonie qui opère donc ça c'est vraiment intéressant et puis c'est un vrai plaisir c'est en plus très créatif donc c'est un beau moment moi j'adore ce moment là ensuite on a exactement et je rajouterai quand on fait des choses comme ça qui nous plaisent de savoir qu'on le fait aussi pour soi et pas de se dire ah bah non c'est un projet de couple il faut absolument donc lui il doit être content etc non de voir aussi que nous on y prend du plaisir c'est un choix qu'on fait et du coup de prendre ce plaisir là de s'octroyer ce plaisir là et de savoir que c'est un plaisir entre guillemets qui nous appartient et pas nécessairement de vouloir que l'autre soit exactement dans la même dans la même énergie c'est pas grave ça c'est pas c'est pas voilà et ce qui est très important enfin moi je l'ai remarqué pour moi et pour certaines de mes clients c'est on se découvre à travers ses visuels aussi on découvre qui on est ce que l'on aime voilà il y a une part de soi-même où on va évoluer aussi exactement alors j'ai un autre un autre commentaire de Cécile je vais devoir vous laisser parce qu'elle nous voilà elle nous a fait juste un petit coucou Cécile Guinebo et la journée voilà mais la chambre à coucher les femmes me semblent plus sensibles à la déco de la chambre que les hommes ah eh bien oui et non parce que moi je vois que souvent quand on avance dans les projets au départ l'homme dit bon ben c'est toi qui te charge de tout et puis au fur et à mesure qu'elle présente les visuels que je vais créer eh bien il commence à prendre part et à dire bon finalement non j'aime pas trop ça donc je pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de partage avant ou ou voilà enfin il y a des choses qui ne se sont pas faites mais et puis moi j'invite aussi enfin voilà je je trouve que c'est très important que le conjoint partage enfin voilà prenne part à ce projet parce que justement ben bien souvent après il y a des déceptions et puis on est obligé de recommencer et bon voilà le conjoint donne à son moisir quoi en fait hein exactement oui oui c'est important de notamment pour la chambre à coucher de choisir certaines choses ensemble même s'il y en a un qui est plus moteur que l'autre il n'en demeure pas moins qu'on peut regarder ensemble on peut choisir ensemble ou si à moins que l'autre entre guillemets dise ben non c'est toi qui t'en occupe je te fais confiance mais mais je crois que c'est important de 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 s'impliquer tous les deux et d'accepter qu'on ne soit pas impliqué exactement de la même façon mais que chacun y contribue pour se sentir bien dans cette dans cette somme à coucher on peut avoir des objets qui appartiennent enfin des objets de déco notamment qui appartiennent à l'un et à l'autre un tableau de l'un ou de l'autre choisir c'est que dans ma chambre à coucher on avait choisi les tables de nuit et un petit secrétaire ce que je voulais moi pouvoir écrire ben c'est quelque chose qu'on avait vraiment choisi ensemble dans un style qui nous plaisait à tous les deux sur une base qui était une base de mon ancienne chambre à coucher mais on l'a réajustée pour se l'approprier pour que ça convienne aux deux et puis bon ben on y passe quand même 8 heures en général une bonne nuit une bonne partie de la journée donc du coup c'est important de s'y sentir bien il faut que chacun trouve il faut vraiment que chacun trouve sa place je continue de regarder les commentaires donc il de nous remercie pour ses bons conseils donc Chambly nous dit bonjour Worm El-Yours bonjour et salutations d'Algérie on nous regarde depuis l'Algérie ouais super ouais c'est super Adélaïde Dubuc bonjour à toutes les deux bravo Myriam merci c'est génial on a des encouragements en plus c'est super ouais super donc ben écoute je pense que on a fait à peu près le tour est-ce que tu voudrais rajouter certaines choses que l'on n'aurait pas abordées je ne sais pas s'il y a des questions s'il y a des on a parlé un peu des conflits on a parlé un peu de l'état d'esprit de l'attitude de la de tout ce qui est négociation et je crois que peut-être aussi ce que j'aurais envie de dire c'est de lâcher comment ça devrait se passer ou comment ça devrait être parce que chaque couple a sa façon d'aborder le projet qui est la sienne et je crois que du coup de ne pas se dire mais non ça devrait absolument se passer comme ça ou comme ci ou il devrait me dire ça ou il devrait réagir comme ça lâcher un peu tout ça et prendre et faire faire en fonction de ce qui se fait de ce qui vient de ne pas se mettre de ça devrait être comme ça ou ça on devrait faire comme ça ou tel autre couple a fait comme ça donc il faudrait qu'on fasse pareil ou de la même façon qui fonctionne pareil entre guillemets ta couple va trouver sa façon d'opérer qui fonctionne et puis quand ça fonctionne pas bien de pouvoir prendre un peu de recul et se dire ok là ça s'est pas super bien passé on fait un petit débrief entre guillemets et puis comment est-ce qu'on pourrait mieux faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois de ton point de vue de mon point de vue donc c'est vraiment une façon de se découvrir et de voir comment on fait ensemble et comment on fait ensemble c'est pas nécessaire c'est vraiment optimal du premier coup c'est quelque chose qui se travaille qui se développe qui se crée au fur et à mesure de la relation et du couple voilà donc il faut du temps accepter il faut du temps parfois il faut du temps bien sûr mais c'est un chemin ce qui compte c'est le chemin donc du temps du plaisir j'ai envie de dire se laisser plutôt guider par le plaisir et par l'envie que de que par les exigences que par les il faut que par les comment ça devrait se passer et ça se passe pas comme ça dans mon couple parce que ça ça met trop de pression et du coup ça enlève le plaisir moi j'aime bien dire il faut remplacer le mot exigence par existance ah c'est beau et c'est un joli mantra qui remet un peu les choses à leur place dès qu'on sent qu'on met trop de choses trop d'enjeux de de voilà voilà c'est un peu plus de liberté de de comme tu dis voilà c'est le chemin qui compte c'est vrai que parfois c'est long et puis c'est normal je veux dire un projet d'écho on va pas faire n'importe quoi on va ça va être pour quelques temps quand même quelques années bon une peinture ça peut se refaire facilement il n'y a pas de soucis mais si on achète du mobilier c'est de l'investissement donc il faut prendre le temps de laisser son projet mûrir donc exactement exactement et la maturation du projet et je trouve moi qui suis ultra impatiente en fait est extrêmement bénéfique parce qu'on se rend compte avec l'expérience que quand on a laissé mûrir on arrive à quelque chose souvent qui est plus juste dans lequel on se sent mieux et qu'on aurait on ne serait pas parti nécessairement là-dessus si on avait voulu faire vite entre guillemets donc la maturation il y a aussi la question de l'investissement financier on ne peut pas tout faire d'un coup donc nécessairement on est obligé de entre guillemets ronger son frein mais en réalité justement ça peut permettre de de mûrir les choses et d'aller vers quelque chose qui ne ressemble plus exactement donc je trouve que c'est plutôt positif donc écoute je regarde si à nouveau on a quelques conseils quelques commentaires donc Sandrine qui nous dit merci à vous deux pour vos conseils je vais ressortir mes magazines de déco et rediscuter de tout ça avec mon mari devant un bon café super Sandrine super quand vous dites ça Sandrine ça donne envie exactement on l'attend on l'attend on l'attend motivée et décidée c'est reparti donc on lui a donné un petit coup de boost c'est parfait voilà écoute je crois que c'est tout ce que l'on a ben écoute je n'ai pas d'autres questions qui arrivent ben moi je vais te remercier Myriam beaucoup pour avoir de rien c'est un plaisir voilà accepté on a passé un bon moment c'est toujours agréable c'est Facebook Live cet échange avec justement notre communauté donc c'est ça qui est intéressant de partager ensemble merci à vous toutes s'il y aura le replay donc j'imagine s'il y a d'autres questions il ne faut pas hésiter à les poser exactement et puis je mettrai j'ai déjà mis en lien donc ta page pour les personnes qui veulent en savoir plus côté couple je mettrai donc ta page et puis ton lien web je le remettrai à nouveau et puis oui ce replay sera disponible encore donc je laisserai sur MNavidico et puis je vais sans doute le partager aussi voilà très bien et bien écoute je te souhaite donc une bonne fin de journée Myriane une très belle journée à vous toutes merci beaucoup Nathalie pour que vous êtes là et puis à une prochaine soir avec grand plaisir merci à toi à bientôt allez au revoir à toutes au revoir à tous et toutes oui